Oui, je suis Jean-François, le propriétaire du château. Je suis ravi de faire ce projet avec vous et j'aimerais que ça se poursuive dans les conditions qui ont été évoquées initialement par Michel, à savoir de la fraternité, de la cordialité, de la gentillesse. Hier, j'ai tout compris qu'il y avait eu un peu de tension. On a trouvé ça dans la poubelle. Effectivement, c'est moi qui ai pris la bouteille. J'en suis parfaitement désolé et je m'engage à vous racheter la même bouteille. Non, monsieur, le truc c'est pas ça. Vous allez vous engager à rien, vous allez prendre votre balise et vous partez, d'accord ? C'est clair, de l'interprécié. La moindre chose prendrait proportion qu'elle ne prendrait pas si on n'était pas en vase clos, c'est certain. Je suis sur la défensive. Le trianglier de Zerthain est sur la défensive et l'offensive. Non, je suis convoqué, on est re-signé ici. En fait, je suis obligée de te dire qu'on a retenu le problème dans tous les sens. Et puis voilà, Jeff pense qu'il n'y a pas d'option. Le geste est mal venu. D'accord. Voilà, il a été déplacé et que... C'est terminé, je quitte l'aventure. Je t'avais un peu de pied, un peu de loin. Cet incident a été, c'est un incident malheureux. Me vaut effectivement un carton rouge, si je puis employer une expression footballistique. Et donc, je quitte le château. Et je vous souhaite une bonne chance à tous. Vous êtes dans mon cœur. Et écrivez-nous un bon bouquin. D'accord ? C'est chaud. L'ambiance, c'est chaude. Non, non, c'est beaucoup. Je pense qu'on a matière à écrire une deuxième version du roman qui, je pense, pourrait plaire beaucoup au lecteur. Avec des traits de caractère très forts. Alors là, et puis côté ambiance, franchement, là, il y a quoi faire. Nous avons de la matière. Il suffit de regarder autour de nous. Tu t'en vas ? Ben oui. Tu t'en vas ? Oui. Je m'en vais. Pourquoi ? Je m'en vais pour deux raisons. Le groupe, en fait, qui est le mien, va être, comment est-ce qu'on dit, amputé d'un élément qui me convient parfaitement dans le cas où je reste dans les finalistes de la semaine prochaine. Je vais vous annoncer mon départ aussi, absolument pas en partenariat avec la mythique, je lis à Philippe, mais je saisis cette opportunité. Parce qu'on retire de mon équipe quelqu'un que j'apprécie par-dessus tout au niveau de l'écriture, qui est Philippe, et que je risque de me retrouver dans le groupe qui n'a pas apprécié la couleur de mes fesses. Et je n'ai pas envie de participer à une nouvelle Bible, celle du XXIe siècle, où la liberté d'expression n'a plus le droit d'être. J'aurais préféré que ce soit un conflit qui se règle entre personnes, puisqu'au départ c'était un conflit de personnes et d'opinion entre deux personnes. Dommage, le mot n'est pas assez fort, moi je pense. C'est plus que dommage, dommage, c'est pas un mot assez fort, quoi. Et un second livre, les guerres au château. Et pourquoi pas, c'est merveilleux. Nous avons deux candidats qui sont partis ce matin suite à un grave incident qui s'est déroulé hier soir. Et nous avons eu un candidat qui a eu un comportement déplacé, et qui a provoqué un incident grave avec notre hôte, qui nous fait la gentillesse de nous prêter son château pour ce défi littéraire. Ce soir, je suis descendu au château pour essayer de rétablir cette situation. Il faut que tout le monde se responsabilise et prenne conscience que c'est pas au milieu du guet qu'il faut s'arrêter, sinon le bateau coule. Afin d'apaiser les esprits, je suis donc descendu au château pour rétablir la sénérénité. Et ma première décision a été de suspendre l'expulsion de Philippe. Nous réglerons ce problème demain. Il faut que, pour l'instant, tout le monde retrouve son calme et se recentre et se reconcentre sur l'objectif principal de cette aventure, l'écriture du livre. Sous-titrage ST' 501